C'est seulement la Divine Comédie et c'est donc une introduction à toute l'œuvre. C'est à tous d'être venus ici pour la deuxième partie de cette espèce de trilogie sur Dante. dont j'ai déjà eu un entretien au début du mois de juin, le 1er juin, peut-être que la plupart de vous étiez déjà ici. Et là, j'ai parlé un peu, j'ai cherché à reconstruire un peu le contexte, c'est-à-dire par exemple la situation politique de Florence, la vie de Dante et puis un peu la figure intellectuelle de ces personnages. C'est-à-dire qu'on a parlé un tout petit peu des œuvres qu'on considère mineures, qui ne sont pas tout à fait mineures, parce qu'il a fondé par exemple l'étude de la langue italienne, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de négligeable. C'est la première fois que j'ai fait un commentaire de la Divine Comédie en français, donc sur un texte qui est une traduction française, mais très belle, très très belle. De la Pléiade, c'est la meilleure qu'il y a. Et donc je suis très contente de le faire, mais pour moi c'est la première fois, parce que j'ai toujours fait des commentaires de la Divine Comédie, mais en italien, donc c'est un peu différent. Mais ce soir, je vous parlerai de l'œuvre principale que Dante a écrite. Je cherchais de mettre un peu des images. Alors d'abord, je cherche à décrire quel est le titre, parce que le titre de la Divine Comédie, ce n'est pas quelque chose d'escompté. Alors d'abord, le terme « divine », c'est Bocas qui l'a utilisé la première fois. C'était donc dans une œuvre qui est le petit traité en louange de Dante, et c'est un livre qui a été écrit 40 ans après la mort de Dante, donc ce n'était pas son contemporain, Bocas. Mais lui, il utilisait le terme « divine », la parole, dans le sens d'une aventure, disons, surnaturelle, parce que c'était juste un voyage qui traversait les trois royaumes du Déla, et donc c'était « divine » dans ce sens, ce n'était pas une aventure terrestre. C'est seulement en 1555 qu'on a commencé vraiment à définir la comédie divine, parce que par rapport au contenu et au style, c'est-à-dire que c'était une œuvre sublime de tous les points de vue. Pour nous, c'est l'œuvre la plus importante de toute la littérature italienne, même si elle a été écrite au début du XIVe siècle, mais elle est le chef-d'œuvre de la littérature italienne. Et j'ajoute du Moyen-Âge, du Moyen-Âge européen. Donc, l'autre mot, c'est « comédie ». Alors là, il faut s'entendre, parce que ce que le Moyen-Âge ne connaissait pas, c'était la division des genres littéraires. Les genres littéraires, ils avaient été discutés et les principes avaient été fondés par Aristote dans sa poétique, mais le Moyen-Âge ne connaissait pas la poétique d'Aristote. Vous pensez au nom de la rose et tout ça. Donc, la poétique d'Aristote, elle arrive en Italie à la fin du XVe siècle. Alors, le Moyen-Âge n'avait pas d'idée. C'est-à-dire que pour eux, la caractéristique principale d'une comédie, c'était que le début était un début, disons, une situation d'angoisse, une situation très difficile. Et à la fin, la comédie, il y avait une sorte de « happy end », c'est-à-dire que la conclusion était une conclusion positive. Ça, c'était tout ce qu'ils savaient plus ou moins sur le genre comédie. Donc, la comédie de Dante n'est pas ça. Oui, n'est pas seulement ça, je dis. Il y a vraiment au début une situation de difficulté très grave, parce que Dante nous montre lui-même qu'il s'est égaré à l'intérieur d'une forêt, donc il est très angoissé. Il ne peut pas sortir, il n'arrive pas à sortir par ses moyens de cette forêt. Et la conclusion, c'est que Dante, après avoir parcouru les trois royaumes, il arrive donc à la vision de Dieu. Alors, c'est vrai que là, il y a le bonheur suprême, ultime, celui de la foi religieuse. Mais aussi, comédie, pour Dante, signifie aussi que le style qu'il utilise, c'est un style médiocre, c'est un style moyen, c'est un style réaliste, c'est-à-dire qu'il reflète la réalité, une certaine réalité, disons, et donc, parce que le Moyen Âge, il avait dessiné une théorie des différents styles, donc il avait les styles bas, les plus bas, les styles moyens et les styles sublimes. Alors, on peut faire, en réalité, une liaison entre les trois cantiques et les différents types de styles, parce que dans l'enfer, Dante doit décrire une réalité très vulgaire, et donc il utilise un langage qui, parfois, peut vous étonner, parce qu'il est brutal, quand il doit être brutal, il l'est. Dans le purgatoire, il utilise un style moyen, c'est-à-dire un style idyllique, et au paradis, il utilise un style sublime, parce qu'il doit décrire une réalité qui est au-delà de l'imagination humaine, et qui est, ce sont les suprêmes vérités de la foi religieuse. Il arrive, à la fin de la comédie, à contempler la Trinité, donc un dogme religieux. Donc, je vous ai montré à côté un peu un exemple de ce style dans les différentes cantiques. Par exemple, pour indiquer le mot « vieille », en italien, c'est « vecchio », c'est le sens, le langage bas, le langage tout à fait de la vie quotidienne. On dit, cette personne-là qui est âgée, on dit « vecchio ». Mais, pour relever un peu le style, au purgatoire, il utilise un mot tiré du français, il utilise le mot « veglio » qui vient du français « vieille ». Donc, ça voulait dire, déjà, s'éloigner un peu de la réalité basse, pour utiliser un terme littéraire. Et, au paradis, pour le même concept, il utilise le mot « sene », que c'est un mot tiré du latin, c'est un latinisme. Alors, là, on peut voir juste cette tentative réussie, à mon avis, à la vie de tout le monde, de rendre le style le plus haut possible. Je vous parlerai aussi du langage. Alors, il y a une différence très nette entre la comédie et la tragédie, aux yeux de Dante, même en osé, mais pour Dante, la comédie et la tragédie, les modèles, par exemple, pour lui, pour la tragédie, c'est l'énéide. L'énéide, c'est un poème, ce n'est pas une tragédie pour nous, non ? Mais le style qu'utilise Virgile, c'est un style, donc, très haut, sublime, que vous pouvez, là, c'est la traduction du latin, mais si vous regardez, « Je chante le combat et l'homme qui, banni de toi, par le sort, vint le premier en Italie, longtemps sur terre et sur mer, il fut malmené par la puissance de Dieu à cause de la colère ténace de la cruelle Junon, même s'il s'agit d'un texte en prose, ce n'est pas le texte de Virgile, mais vous voyez que le style, il est un style raffiné, non ? Très fin, parce qu'il utilise des mots ou des tournures qui sont plus compliquées. Tandis que, par exemple, là, j'ai mis d'un côté, de l'autre côté, vraiment, l'exemple peut-être le plus connu de l'enfer, et lui, de son cul, il avait fait une trompette. Bon, vous pouvez comprendre à ce qu'il se réfère. Donc, il y a ces sens différents. Dante utilise toujours les mots tragédie pour l'énéide de Virgile. Il ne parle pas de poème, il dit, c'est une tragédie, parce que le style, il est un style très haut. Alors, quel est le genre littéraire ? Alors, par approximation, la divine comédie, c'est un poème, mais c'est un poème didascalique, c'est-à-dire, c'est un poème qui veut transmettre des enseignements, des enseignements moraux, et les enseignements sont de contempler l'essor du déla des gens, des âmes, qui sont punies en enfer, au purgatoire, ou qui sont des saints, qui ont atteint la béatitude, au paradis, pour donner des exemples à suivre à ses contemporains. C'est-à-dire que lui-même, il est impliqué, parce qu'il accomplit ses voyages, c'est un voyage imaginaire, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas que Dante, il croit vraiment d'être descendu en enfer, et d'avoir parcouru la colline, du purgatoire être monté, d'avoir eu accès au paradis. C'est que Dante, il pense d'avoir eu une vision, c'est une sorte de rêve, aux yeux ouverts, où il a contemplé, donc, la situation des âmes, de l'enfer, du purgatoire, et du paradis. Ce sont les trois royaumes que Dante nous décrit. Alors, quelle est la structure formelle ? Je n'insiste pas sur ce point, mais c'est seulement pour vous faire voir combien de significations sont cachées derrière l'aspect formel aussi de ce texte. Alors, le texte, il est divisé en trois quantiques, correspondant à l'enfer, purgatoire et le paradis, et chaque quantique est faite de 33 chants, à part l'enfer, qui a aussi un chant qui sert d'introduction à toute l'œuvre. Donc, en complexe, c'est 100 chants. D'accord ? 100 chants. Et donc, le numéro 3, le numéro 33, le numéro 100, ce sont des numéros qui ont une signification au-delà du numéro, une signification cachée, allégorique, et ils font référence, par exemple, à la Trinité, à la perfection de Dieu. 100, c'est aussi quelque chose de parfait. Donc, Dante, il utilise ça. Et comme maître, pour s'exprimer, il utilise le tercet. Le tercet, déjà le nom, il vous dit que ce sont trois vers, et c'est un maître narratif, c'est-à-dire qu'avec le tercet, on peut enchaîner une série d'épisodes, comme on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite, ce n'est pas comme les sonnés, les sonnés, la 14e vers, et quand on arrive à la fin, le 14e, on ne peut plus aller au-delà. Tandis qu'avec ça, on peut raconter des histoires, on peut raconter des épisodes, des rencontres avec des gens avec le tercet. Là, je vous montre aussi quelle est la rime, parce que c'est A, B, A, B, C, B, C, D, C, donc c'est une rime enchaînée, comme une chaîne. Alors, là, on ne possède rien de Dante, Dante ne nous a pas laissé quelque chose écrit par lui. Nous, nous, par exemple, nous possédons beaucoup des manuscrits de Petrarch, de Bocas aussi, ses exercices aussi des Grecs, par exemple, mais de Dante, on ne possède rien. Or, on rêvait cette année, à l'occasion de l'anniversaire de 700 ans de sa mort, de trouver peut-être quelque chose, mais on n'a rien trouvé. On a été désolé, mais on n'a rien trouvé de sa main dans les archives. Et donc, nous, mais nous, même si on ne possède pas vraiment l'œuvre originale de Dante, on possède 800 manuscrits dès lui, avant d'avoir l'œuvre imprimée, et ces 800 manuscrits remontent à une période qui est postérieure à Dante. Donc, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de textes, ça dépend un peu de la zone où ce texte a été copié. Il y a eu beaucoup de gens qui ont appris ce texte de mémoire, parce que c'était un texte qui a eu un succès extraordinaire dans son temps. Donc, 800 manuscrits, ça voulait dire vraiment ce qui a dû faire l'édition critique, contrôler tout ça, ça voulait dire vraiment travailler beaucoup. Je vous montre juste une image de celui qui est un des manuscrits les plus réputés, faisant autorité, c'est le Tribulziano 1080 qui se trouve à Milan dans le château de Milan, la bibliothèque tribulziana. Alors, sur la date de composition, je ne vous dis rien parce que c'est une œuvre de l'exil, on ne sait absolument pas en quelle période a été écrite, oui, on le sait à peu près, on dit après 1306 parce que là, Dante, il a mis d'un côté les autres œuvres comme l'œuvre sur la langue et l'œuvre qui s'appelle les banquets, mais on ne sait pas si l'enfer a été composé entre certaines dates ou certaines autres. Il a été l'œuvre jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé jusqu'à 1321 sur ses livres. La diffusion a été immédiate, le Purgatoire a été dédié à Moroello Malaspina qui était un noble de la famille Malaspina qui était une lunigiana, sarzana, je ne sais pas si vous la connaissez, l'endroit où il a été accueilli pendant des mois et puis la dernière œuvre a été dédiée à Can Grande de la Scala chez laquelle il a vécu plusieurs ans. Alors là, les sources, c'est-à-dire que la Divine Comédie ne sortit pas de rien, il y a quelque chose qui le précède. Il y a des œuvres, par exemple Dante, il fait référence déjà dans le deuxième champ à l'énéide de Virgile parce que dans l'énéide, dans le quatrième livre, Virgile, il décrit la descente aux enfers des aînés. Et aussi, Dante, il fait référence à la descente aux enfers de Saint-Paul, notre Saint-Paul, le chrétien, qu'ils ont tiré de ce voyage qu'ils ont fait à l'enfer, disons, des connaissances qui étaient utiles soit pour la fondation de l'Empire, aîné, c'est de là qu'il tire, disons, son savoir parce qu'il reçoit des prophéties. On lui dit qu'il est destiné à fonder Rome. Donc, c'est important pour ça. Donc, l'Empire et de l'autre côté, le christianisme. Saint-Paul, il descend aux enfers juste pour tirer un soutien pour la religion. Là, je vous le souligne parce que Dante, il remarque très souvent que l'institution impériale a la même importance de l'institution religieuse, de la papauté. Ils sont sur le même plan, les deux. Et donc, le fait qu'il rappelle Saint-Paul d'un côté et est né de l'autre, ça voulait dire vraiment que l'Empire, il est important, il a la même envergure de la papauté. Alors, puis il y a d'autres sources, l'Apocalypse, bien sûr, de Saint-Jean. Il y avait beaucoup de voyages imaginaires, disons, des œuvres sur des voyages imaginaires comme le voyage de Saint-Brandin. Il y a en italien, en italien, je ne sais pas en italien, dans la littérature italienne, mais c'est en latin, au XIIIe siècle, on avait composé des œuvres comme De Babylone, Activitate Infernali, donc c'est sur Babylone, la ville infernale, et sur la Jérusalem céleste, donc le paradis. Sur le purgatoire, je ne sais pas si vous le savez, mais les Goffes, il dit que c'est Dante qui invente le purgatoire, qu'avant Dante, le purgatoire n'existait pas, c'est-à-dire, purgatoire, ça voulait dire un lieu de peine, et donc, ce n'était pas vraiment un royaume, une région à part, à partir des autres. et je fais juste référence, parce que quelqu'un, bon, à un certain moment, me l'avait demandé, il y a aussi une source, peut-être, on n'est pas vraiment certain, arabe, c'est le livre de l'échelle, un livre qui a été traduit de l'arabe en latin, auprès de la cour d'Alphonse X, les sages, en Espagne, et qui est arrivée dans une traduction toujours française, latine, en Italie. Et donc, peut-être que Dante l'avait lu, on ne sait pas, mais c'est un voyage où Mahomet, avec son, sur son cheval, il fait une ascension au paradis, peuplé par les ouvriers, bien sûr, ce n'était pas notre paradis, et un enfer, non ? Donc, c'est quelque chose de très pareil. il y a eu un historien qui a fait des recherches sur ça et qui a retrouvé aussi beaucoup de passages de ces livres qui ont une correspondance avec la Divine Comédie. C'est assez intéressant. Alors, les sujets de la Divine Comédie. Alors là, la Divine Comédie, je vous ai déjà dit que c'est une vision, c'est quelque chose d'imaginaire, que Dante, à un certain moment, a eu comme une sorte de rêve aux yeux ouverts et qui raconte donc les voyages qu'il accomplit à travers les trois royaumes. Dante, il s'est égaré, ça commence comme ça, la Divine Comédie, dans le mezzo de la selva, etc., etc., dans une situation d'angoisse parce qu'il n'est pas capable de sortir de cette forêt pour monter sur une colline qui se trouve devant lui, qui est la colline du Purgatoire, et donc il a besoin d'un guide parce qu'il n'arrive pas par ses moyens lui seul à dépasser ces obstacles. Donc, c'est déjà, c'est le début, donc il rencontre trois bêtes sauvages qui sont une lance que c'est plus ou moins un guépard, et puis un lion et après une louve. Mais on ne doit pas vraiment penser que c'était seulement des bêtes sauvages, non, il faut savoir qu'au Moyen Âge, la clé d'interprétation des textes, c'est toujours l'allégorie. L'allégorie, qu'est-ce que c'est l'allégorie ? C'est un moyen de représenter la réalité, par des mots, des mots qui ont une signification littérale, et donc le lion signifie le lion, mais au-delà de cette signification directe, il cache une autre signification, par exemple, le lion, puisque, bon, il a cet aspect féroce, il représente donc la violence ou la superbe, et donc l'allégorie, c'est le moyen par lequel Dante nous explique que les voyages qu'il fait, oui, c'est un voyage qui a une réalité, disons, imaginaire, mais qui a affaire avec des réalités concrètes, parce qu'il nous parle, par exemple, de ces trois bêtes sauvages, mais il a toujours à chercher une signification cachée, et cette signification, c'est une signification morale, morale et religieuse. Donc, là, par exemple, je vous ai montré, c'est une image, Dante et Virgile doivent, à un certain moment, descendre en enfer en passant du cercle de violents au cercle des fraudeurs. Alors, qui est qui permet cette descente, c'est un monstre infernal qui s'appelle Gerione, Gerione, il a un visage bénin, parce qu'il a un visage d'homme, mais vous voyez qu'il a cette queue pointue, cette queue pointue, comme la fraude. La fraude, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vous trompe, comment il fait pour vous tromper ? Il vous montre un visage tout à fait sociable, gentil, mais il cache derrière lui un autre but, qui est un but méchant. Donc, c'est ça, même les figurations qu'on rencontre, ils ont toujours cette signification secondaire. Parfois, on est en gré de les interpréter, parfois non, parce qu'au Moyen-Âge, il existait des livres, par exemple, des bestiaires, les bestiaires médiévaux, dans lesquels il y avait, par exemple, l'échaim, il peut signifier ça, la fidélité, ou, par exemple, le contraire, la saleté, parce que les chênes, ils sont sales aussi. Donc, soit on possède des livres, des livres, je dis, bon, on avait conscience, c'était répandu, que certains, par exemple, la forêt, c'était normal qui représentait une condition angoissée de l'âme. donc, la condition, par exemple, du pêcheur. Alors, ça, c'est la condition de Dante, aussi, qui se trouve. Et alors, pour les gens du Moyen-Âge, la forêt, c'était toujours la condition du pêché. C'était ça. C'était, on l'appelait un tropos, c'est-à-dire quelque chose qui était connu par tout le monde. Mais il y a des allégories qu'on ne peut pas interpréter. À un certain moment, par exemple, Dante, Virgile, il s'enlève sa ceinture et la jette dans l'abîme et on ne sait pas pourquoi il s'enlève cette ceinture. On n'a pas une correspondance, c'est une référence cryptique. Et donc, parfois, l'allégorie reste mouette à nos yeux. Maintenant, alors, on passe à la structure parce que comme ça, vous pouvez comprendre comment ça a été bâti. Alors, comment se présente l'enfer ? L'enfer se présente comme ça. C'est un cône, un cône renversé qui s'ouvre au-dessus de la ville de Jérusalem. Vous voyez là, ce n'est pas très clair, mais au milieu, il y a la ville de Jérusalem. De l'autre côté, c'est les bouches de Ganges et de l'autre côté, il y a les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire les points extrêmes de la terre connue en cette période. Donc, vous voyez que l'enfer, il est divisé en plusieurs parties. Je ne vous parlerai pas vraiment de toutes les parties parce que ce n'est pas intéressant. Mais, il faut un peu savoir quels sont les péchés, en général, les catégories de péchés qui sont punies en enfer. Alors, l'enfer, Dante, il descend avec ce guide de Virgile, il descend dans cet abîme et d'abord, il y a une sorte de vestibule de l'enfer. Il y a des cercles parce qu'il est divisé en cercles, vous les voyez comme forme et ces deux cercles, ils accueillent d'abord les paresseux parce que les paresseux n'ont jamais agi, n'ont fait aucune action. Donc, ils n'ont pas fait vraiment de péchés. On ne peut pas vraiment les mettre dans l'enfer. Mais Dante, il a un mépris si fort pour ce type de péché, non, la paresse, que lui, il expose aussi à un châtiment très dur dont je vous parlerai après. Et puis, après les paresseux, il y a les limbes, c'est-à-dire l'endroit où vivent dans l'au-delà, les âmes qui n'ont pas connu le christianisme. Donc, ils sont avant l'enfer, le vrai enfer. Puis, les critères qui sont très importants parce que c'est un critère que Dante, il tire un peu de la scolastique médiévale, donc des œuvres de Saint Thomas, de Cain, et c'est que, alors, en enfer sont punis les âmes qui ont mal agi, mais ces mauvaises actions, ces actions méchantes peut-être de différents types parce que, par exemple, il y a le premier cercle, je vous dis seulement les trois grandes distinctions, ce sont les incontinents. Qui sont les incontinents ? Ce n'est pas quelque chose de moderne. Les incontinents sont ceux qui ont suivi leurs impulsions directement, sans collaboration de la raison ni de leur volonté, c'est-à-dire qu'ils ont été esclaves de leur passion. Donc, ils n'ont pas voulu faire le mal. Ils ont péché parce que là, il y a les luxurieux, les gourmands, il y a les coloreux, il y a les avares, les prodigues, mais ne sont pas des gens qui ont voulu faire le mal à autrui. Donc, c'est un péché qui est moins grave par rapport aux autres. Et donc, ils se trouvent dans cette section plus haute, plus proche de la Terre. Après cette section, on a les violents, parce que les violents, ce sont des gens et aussi, ils ont suivi leurs impulsions, les violents, parce que, par exemple, il y a les suicides. Les suicides, ils ont agi parce que la passion, l'envie de se tuer a été une impulsion immédiate, soudaine. Ils n'ont pas pu réussir à résister à cette impulsion. Mais là, il y avait aussi le but, c'était de faire le mal, de faire le mal à soi-même ou de faire le mal à autrui. Donc, il y a aussi les violents contre les autres. Il y a les blasphèmes, par exemple, il y a les sodomites, les homosexuels qui sont là. Et donc, c'est la deuxième partie de l'enfer. Et puis, on trouve les fraudeurs. Les fraudeurs sont divisés en plusieurs cercles. Vous voyez là, parce que les fraudeurs, ils sont soit, ils ont poursuivi le mal des autres et encore, ils ont utilisé leurs raisons, c'est-à-dire les propres de l'homme, ce qui doit vraiment distinguer le bien du mal, parce que Dante, il pense que la raison est suffisante à distinguer le bien du mal, donc à éviter de faire le mal. Pas de faire le bien parce que pour faire le bien, il faut aussi connaître la grâce divine, donc on a besoin de la théologie, on a besoin de la foi. Mais pour éviter le mal, c'est suffisant la raison. Et ce, ils ont utilisé dans une manière qui est tout à fait contraire les moyens propres de l'homme qui est la raison. Donc, on a tous ces types de fraudeurs qui sont plusieurs. Il y a, par exemple, les schismatiques, il y a les meurtriers, il y a, et dans la partie plus basse, il y a les traîtres. Les traîtres sont les pires pour Dante, sont ceux qui ont fait du mal à ceux qui se fiaient à eux. Parce que si on vole, par exemple, si on vole, Dante fait des exemples des gens qui ont volé dans des églises, mais ils l'ont fait dans la nuit et ils n'étaient pas vraiment amis du prêtre, disons, mais les traîtres sont ceux qui ont vraiment voulu faire du mal à autrui et c'était des gens avec lesquels ils avaient des liens. d'amitié, de parenté, d'affinité, donc c'était les pires. Et à la fin de cet abîme, il y a donc les pires des traîtres qui sont Lucifer. Donc au but de l'enfer, c'est le centre de la terre. Je souligne que Dante sait très bien que la terre est ronde. Pour Dante, c'est déjà des siècles qu'on sait que la terre est ronde et qu'elle n'est pas plate. et cette terre est ronde, donc au centre de la terre, il y a Lucifer. C'est là. C'est une image quelconque, mais c'est un monstre à trois têtes avec des ailes des chauves-souris avec lesquelles il agite ses ailes pour faire glacer le fleuve infernal qui se trouve au fond de l'enfer. et lui, il est en train de dévorer trois traîtres. Devinez qui sont les traîtres. D'un côté, il y a Judas, il ne pouvait pas être ailleurs, et de l'autre côté, il y a Brutus et Cassius, c'est-à-dire les traîtres de César, donc les traîtres de l'Empire parce que pour Dante, César était le fondateur de l'Empire romain. Donc, vous voyez là encore quelle est la conception de Dante à propos des institutions principales de son époque. La papauté et l'Empire ont la même importance. Je voulais juste vous montrer parce que je l'avais un peu les critères de peine. Dante, il utilise un mot qui s'appelle contrapasso, ça voulait dire que les âmes de l'enfer et aussi du purgatoire sont punies par des punitions qui rassemblent au péché qu'ils ont commis ou sont les contraires. Par exemple, les luxurieux qui ont été traînés par leur passion durant la vie comme une tempête furieuse en enfer, ils sont transportés par un vent furieux. Donc, il y a un rapport d'analogie entre la peine et le châtiment et le péché qu'ils ont commis ou peut-être il y a aussi une relation mais au contraire. Par exemple, là, ce sont les paresseux, les paresseux n'ont rien fait donc ils ont été immobiles durant leur vie et sont obligés de courir après une bannière sur laquelle il n'y a rien marqué. Donc, c'est une action absolument inutile. Mais, c'est juste qu'on passe par contraste. Donc, on passe au purgatoire. Alors, Dante et Virgile, ils arrivent au but du centre de la terre. Là, ils grimpent sur le corps de Lucifer. Ils s'attachent au poil de son corps et après, ils arrivent dans un petit sentier et chemin qui est creusé dans la terre qui s'appelle Natural Borel et après ça, ils arrivent de l'autre côté et de l'autre côté, vous avez la montagne du purgatoire qui est symétrique par rapport à l'enfer. Dante nous explique aussi que la terre qui s'est enfouie quand Lucifer a été jeté au centre de la terre, alors la terre s'est retirée et elle a formé cette colline de l'autre côté pour n'avoir pas de contact avec Lucifer. Cette colline c'est la colline du purgatoire et elle surgit, elle s'élève sur une plage. Dante et Virgile arrivent sur cette plage et là aussi, il y a une sorte de vestibule du purgatoire. Les hommes qui se sont répandus trop tard, ils doivent attendre sur cette plage un certain nombre d'années, ça dépend du genre de paresseux pour pouvoir entrer pour se purifier. Alors, quelle est la différence entre l'enfer et le purgatoire ? Alors, dans l'enfer, ils sont punis les âmes qui ont fait des actions mauvaises mais qui ne se sont pas répandues. Les âmes du purgatoire, ce sont des âmes qui ont commis de péché mais qui se sont répandues. et donc, ils sont déjà destinés à être sauvés. C'est-à-dire que le purgatoire, à différence des autres royaumes, c'est un royaume temporaire. Ils ne durent pas. Les âmes, ils passent à travers les différents corniches qui sont comme le cercle de l'enfer et en passant d'une corniche à l'autre, ils se purifient des mauvaises inclinations qu'ils ont eues durant leur vie. Donc, ils sont déjà sauvés, ils savent qu'ils arriveront tôt ou tard au paradis mais ils doivent donc être sujets à des peines et toujours avec le même critère du contrat contrepasso. Par exemple, ceux qui ont pêché pour orgueil, ils sont contraints de rester dans cette position avec des rochers sur les dos et comme ça, ils doivent assumer une position humble qu'ils n'ont jamais eue dans leur vie. Non, je veux dire, les châtiments du purgatoire ne sont pas pires que ceux de l'enfer. meilleurs que ceux de l'enfer, je dis, parce que Dante, il peut être très dur, mais c'était le Moyen-Âge qui était très dur. Je vous l'expliquerai encore mieux peut-être la prochaine fois. Alors, le purgatoire, il est... Ciao, Lucia. Le purgatoire, il est divisé en sept corniches et là, ça correspond vraiment au péché capitaux. Alors, les péchés capitaux, ils appartiennent à trois catégories. D'abord, parce qu'ici, disons que les péchés vont du plus grave au moins grave, parce qu'on s'approche du paradis. Donc, les âmes qui ont commis les péchés les plus graves sont en bas et au fur et à mesure qu'on monte, on trouve toujours les péchés moins graves. les conduites moins coupables. Alors, d'abord, on peut vraiment accomplir des actions mauvaises en ayant comme but les mâles des autres et donc, par exemple, les superbes ou, par exemple, les coléreux, ceux qui ont vraiment une aide, une haine envers les autres. Là, ce sont toujours des âmes qui ont voulu le mal des autres. Et, donc, ça, c'est, disons, c'est la condition la pire des âmes du purgatoire et puis, on peut avoir péché pour trop peu de bien, pour avoir aimé Dieu trop peu et qui sont là, ce sont ceux qui ont péché d'assédie. Je crois que peut-être quelqu'un de vous qui a fait le catéchisme sait que le péché capitaux, à un certain moment, on rencontre l'assédie. Qu'est-ce que c'est l'assédie ? L'assédie, c'est pas la paresse, ça ressemble à la paresse, mais c'est autre chose, c'est une sorte de mépris pour soi-même qui empêche aux âmes, aux hommes, de poursuivre la bonne conduite de vie. Donc, ce sont des âmes qui savent très bien où elle est bien, qu'est-ce qu'elles doivent faire dans la vie, mais leur volonté est trop faible et donc, ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables de suivre ce bon chemin et ils restent donc, ils restent paresseux, ils restent, ils ne font rien, mais ils sont conscients que la vraie conduite serait d'entamer le bon chemin. La chidia. La chidia, la chidia, en italien, c'est... L'oisiveté, oui, oui, mais c'est toujours accompagné, c'est un peu quelque chose qui conduit à la dépression, par exemple, parce que Petrarch, qui analyse très bien la chidia, parce qu'il y a un livre de Petrarch qui est dédié à l'analyse de cet état d'âme, c'est un état d'âme qui conduit à l'oisiveté, mais qui d'abord c'est vraiment une sorte d'incapacité, non, on est méfiant vers soi-même, on pense, moi je ne suis pas capable, non, je n'ai pas la volonté d'arriver à ce but et donc je reste paresseux, je ne fais rien, mais on sent qu'on est coupable, on sent qu'on est coupable, parce que c'est aimer Dieu trop peu, trop peu. Alors, les autres péchés les plus en haut, donc ce sont les moins graves, fais attention, parce que là, ce sont ceux qui ne visaient pas au mal des autres, donc ce sont par exemple les gourmands, les avares aussi, parce que les avares, bon, ils cherchent à cumuler, mais ils ne vont pas aller mal des autres, et les luxurieux, les luxurieux, c'est les derniers, les derniers, ce sont les derniers pécheurs qu'on rencontre à la fin du Purgatoire, donc pour Dante, vous voyez que la luxure n'est pas le pire du péché qu'on peut commettre, là, il n'est pas vraiment en ligne avec la pensée de l'Église catholique de son temps, et la chose un peu bizarre, c'est qu'il met ensemble ceux qui ont péché, disons, en suivant la nature, donc les hétérosexuels et les homosexuels, ils sont ensemble, dans le même, mais ils sont brûlés, par exemple, par un feu, un feu violent, que Dante, à un certain moment, doit traverser et il a peur, vraiment, c'est le feu de la passion, non, c'est l'autre image des contrapasses par rapport au vent qui traînait, qui transportait les âmes des luxurieux en enfer. Alors, au sommet de la colline du Purgatoire, il y a le paradis terrestre, c'est-à-dire le lieu qui avait été destiné par Dieu à l'humanité si Adam et Ève n'avaient pas commis la faute fondamentale. Et donc, là, Dante, il est abandonné par Virgile, après, je vous explique comment c'est que Virgile ne peut pas continuer à être le guide de Dante, et c'est Béatrice qu'il rencontre, là, sur le sommet du Purgatoire, parce que ce sera Béatrice qui va l'accompagner dans la dernière partie de son voyage en paradis. Alors, d'abord, quand Béatrice rencontre Dante, elle n'est pas très gentille avec lui, elle lui reproche qu'à un certain moment de la vie, Dante a un peu abandonné, disons, la recherche de la foi religieuse, des vérités suprêmes, disons, du christianisme, parce qu'elle s'est adonné à la philosophie, à la philosophie, donc, à une forme de savoir qui est une forme de savoir terrain, ce n'est pas la théologie, la théologie, c'est une sorte de philosophie, mais qui se réfère à la doctrine de Dieu et de la doctrine chrétienne, mais la philosophie, c'est quelque chose qui peut être peut conduire au péché, je vous en parlerai. Alors, mais, Béatrice, après cette violente invective contre Dante, Dante, elle pleure, elle pleure et elle est désespérée. Et après Dante, il fait des ablutions, c'est-à-dire qu'il entre dans l'été et les Noé qui sont les deux fleuves du paradis terrestre. L'été, c'est le fleuve qui donne l'oubli des mauvaises actions qu'on a faits et les Noé, c'est le fleuve. Quand on plonge dans ce fleuve, alors, on se mémorise, on se rappelle des bonnes actions qu'on a accomplies. Donc, Dante, il a acquis cette condition de perfection humaine et donc, il peut accéder au paradis. et Béatrice, vous voyez, les deux s'élèvent vers les cieux qui sont faits comme ça. Donc, c'est la dernière partie. Résister. Non, parce que je sais, c'est vraiment un peu compliqué, mais on ne peut pas s'en passer. Alors, le paradis, il est fait comme ça. Vous voyez, au centre, il y a la terre et tout autour, il y a des cieux. Ce sont neuf, les cieux. Alors, ce cieux, il prend le nom de la planète qui est figée dans ce ciel. Alors, il y a donc le ciel de la Lune parce que c'était une planète au temps de Dante, on le connaissait comme une planète. Comme une, pardon, comme, si, comme une planète, comme Mercure, comme Vénus, comme les autres. Mais la succession, c'est un peu différente par rapport à la nôtre parce que nous, on vient après les systèmes copernicains. Dante ne connaissait pas les systèmes copernicains, il ne connaissait pas tous les planètes qui ont été découvertes au 18e ou au 19e siècle. Donc, pour Dante, la succession est celle-ci. Il y a le ciel de la Lune, le ciel de Mercure, le ciel de Vénus et après, il y a le ciel du Soleil parce que c'est symétrique par rapport à la théorie copernicaine. C'est-à-dire que pour nous, après Mercure vénère à la Terre, il y a la Terre, mais puisque la Terre pour Dante est au centre de l'univers, là, il y a le Soleil à sa place. Alors, il y a le Soleil, puis il y a Jupiter et puis, non, pardon, il y a Mars d'abord, puis il y a Jupiter, puis il y a Satur, ça suffit parce que Dante ne connaissait que ça, jusqu'à Satur. Neptune et Pluton sont venus bien après. et puis, il y a le ciel des étoiles fixes et puis le premier mobile. Le premier mobile, c'est le ciel qui bouge très rapidement et qui donne, transmet le mouvement à tout le reste, soit aux étoiles, disons, et aux planètes, mais soit aussi au mouvement de la Terre. Les mouvements qu'on fait sur la Terre sont imprimés de ce premier mobile. Là, c'est la philosophie aristotélicienne que saint Thomas d'Aquin avait acquis et qui a été un peu transformée. Au-delà de ça, vous voyez là, il y a une sorte de pyramide. Cette pyramide, ce n'est pas vraiment une pyramide. C'est l'Empirée. Au-delà de ces cieux, de ces neuf cieux, il y a l'Empirée. L'Empirée, c'est donc le siège de Dieu, le siège des Béatitudes. Il y a là une sorte d'amphithéâtre qui est la rose des Béatitudes où il y a les saintes et qu'ils habitent dans cet amphithéâtre. Et c'est là qu'il y a un siège qui est destiné à accueillir Henri VII. Il y a un siège avec une couronne posée dessus et qui est destiné à Henri VII. Les voyages, il est imaginé, pardon si je ne l'ai pas encore dit, mais Dante, il imagine de faire ce voyage au printemps des 1300. Donc, l'aventure italienne d'Henri VII, c'est encore au-delà du futur parce qu'il arrive en Italie en 1309, à la fin de 1309, et il meurt en Italie en 1313. Donc, s'il imagine, Henri VII n'est pas encore mort, même si Dante écrit le paradis après la mort de Henri VII, mais sa place était déjà là, déjà au début. Alors, la distribution des esprits, je fais très rapidement. Alors, quelles sont les âmes qui se trouvent ? Là, aussi dans le paradis, il y a une sorte de vestibule. Qu'est-ce que c'est ce vestibule ? c'est les deux premiers cercles où il y a les âmes, d'abord, qui ont été des inconstants, donc, ce sont seulement des âmes féminines, j'ai un peu honte de les dire, mais Dante, il fait, ce sont des âmes qui ont été, qui sont entrées au couvent et qui, à un certain moment, ils ont, par la violence, ils ont été enrichissées, arrachées du couvent, mais puisqu'ils ne sont pas rentrées au couvent quand il était possible, parce qu'après l'acte de violence, ils auraient pu, peut-être, retourner au couvent, et donc, ils sont moins, moins, moins saintes que les autres. Et, et, et donc, ce sont les âmes qui n'ont pas accompli leurs vœux, les vœux de, oui, de la foi, qu'ils ont, c'était des, des sœurs, mais qui sont sorties du couvent, parce que, par exemple, il y en a une qui a été sortie par la violence, par son frère, parce qu'elle devait se marier avec un homme politique allié de son frère, mais elle, elle aurait pu, dit Dante, retourner au couvent quand, après, quand son frère n'était plus là ou elle aurait pu. Donc, ça, je ne sais pas si on est d'accord sur cette interprétation de Dante, peut-être un peu moins que lui, et le deuxième, disons, cercle de ses vestibules, ce sont les âmes qui ont bien agi sur la terre, mais pour obtenir, pour atteindre la gloire terrestre, donc la gloire sur terre, pas la gloire de Dieu. Quelle est la différence ? La différence, c'est, c'est en réalité très petite, c'est que les âmes du paradis n'ont plus un aspect physique, ce sont des points de lumière et c'est tout, c'est-à-dire que Dante ne peut pas envisager les caractéristiques physiques, seulement de ces deux premiers cieux, Dante, il voit un peu leurs aspects, donc ils sont, ils ont encore un aspect charnel, donc ils sont encore un peu liés à la terre, tandis que les autres sont des points, des points lumineux, quand, par exemple, il rit, parce qu'il rit, de temps en temps où il chante, alors la lumière se fait encore plus brillante et c'est par cela que Dante, c'est une solution très intelligente parce que le problème c'est comment rendre la psychologie d'un personnage si on ne veut pas, ne voit pas l'aspect physique de ce personnage. Alors, avec ce jeu de lumière, Dante, il arrive à nous montrer que, par exemple, la joie qu'ils ont, les âmes, quand ils rencontrent Dante, parce que les âmes peuvent expliquer et répondre aux questions de Dante, donc elles sont plus contentes. Mais c'est difficile parce que le paradis, il n'y a plus une réalité matérielle, c'est plus difficile de donner un aspect concret à cette réalité. Alors, après ça, il y a les âmes de Vénus, ce sont les âmes amants, et puis il y a les âmes du soleil, les âmes de sagesse, il y a surtout des saints, il y a saint François, saint Dominique, il y a tous les principaux saints de son époque et de l'époque ancienne. Puis, il y a les esprits qui ont été martyrs de la foi dans le ciel de Mars, Mars, c'est le dieu de la guerre, donc ce sont les martyrs qui sont morts en guerre pour la foi, donc les croisades, et puis il y a les esprits justes dans le ciel de Jupiter, et puis il y a les esprits contemplatifs, donc les esprits contemplatifs, vous voyez, il y a aussi dans le paradis une hiérarchie, la hiérarchie, ça va, disons, des âmes qui ont moins bien mérité aux âmes qui ont acquis les plus grands mérites, et donc les contemplatifs, donc ceux qui ont dédié leur vie à la vie contemplative dans les couvents, dans un cloître, donc c'est le choix meilleur pour Dante. Après, on a celle des étoiles fixes, Dante est là et surtout il rencontre des grands saintes qui l'examinent sur la foi, sur la charité, sur les vertus chrétiennes, donc ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, d'abord, le choix des guides, pourquoi Virgile et pourquoi Béatrice ? Alors, c'est très important le choix de Dante et de Virgile parce que on se demande pourquoi Virgile c'est un peu un exemple, un modèle. Alors, Virgile, il avait donc déjà décrit l'enfer. C'était un enfer païen, mais c'était toujours un enfer. et donc il pouvait être son modèle, son exemple à suivre pour Dante. Ce n'était pas simplement Virgile, il avait chanté l'Empire. C'est lui qui avait exalté l'Empire. Donc, pour Dante, c'est très important parce que aussi dans son texte, il y a des chants qui sont dédiés à ça, à l'exaltation de l'Empire. Les cistes du paradis, par exemple, c'est tout dédié à l'exaltation de l'Empire de Justinien qui parle juste de la hauteur de cette institution. Et puis, surtout, Virgile, il avait prophétisé dans sa quatrième églogue, que c'est une composition de Virgile, il avait préconisé la descente du ciel d'un enfant qui aurait renouvelé profondément le monde. Donc, le Moyen Âge, le Moyen Âge est considéré Virgile un prophète. un prophète à tous les effets parce que Virgile, il avait chanté cet enfant qui descendant du ciel, il aurait vraiment transformé, renouvelé complètement le monde, apporté la paix. Et donc, cela paraissait vraiment une prophétie de la descente du Christ en terre. Et puis, il est un peu, disons, le représentant de la raison, c'est le symbole de la raison, c'est-à-dire des instruments humains que tout le monde peut posséder, parce que tout le monde peut avoir un instrument comme ça et qui peut donc, que l'homme peut utiliser pour arriver au bonheur sur la terre. C'est ce qu'il nous dira, par exemple, à la fin de la monarchie. À la fin de la monarchie, Dante, il dira que per documenta philosophiae, c'est-à-dire à travers l'utilisation de la raison, on peut arriver au bonheur sur terre. Puis, le bonheur au-delà, non, là, il faut quelque chose, il faut ajouter quelque chose d'autre, mais c'est déjà quelque chose. Donc, Virgile, qui est un des hommes d'esprit qui se trouve dans le limbe, il est donc choisi par Dante comme son guide à travers tout l'enfer et à travers tous les purgatoires jusqu'au sommet. Au sommet, il ne peut pas arriver. Et après, c'est Béatrice qui le conduit. Alors, Béatrice, qui était la femme qui l'avait chantée dans son œuvre La vita nuova, mais c'est aussi le symbole de la théologie, c'est-à-dire le symbole d'une philosophie, mais une philosophie qui a affaire pas avec la science terrestre, mais avec le savoir dogmatique, avec le savoir de la doctrine chrétienne. Donc, c'est ce dont on a besoin pour arriver vraiment au bonheur du délai. Là, on a besoin de la grâce divine. Et comment on peut obtenir, atteindre cette grâce divine ? C'est à travers la théologie, à travers la réflexion, mais la connaissance, par exemple, des dogmes chrétiens. Je vous ferai un exemple après. Alors, le thème principal de ce voyage moral, c'est donc d'acquérir une expérience du mal et du bien pour bien conduire sa vie, parce que c'est Dante qui a accompli ce voyage, donc même imaginaire, c'est-à-dire que lui, il doit se pourrifier de ces mauvaises actions qu'il a accomplies, de cette inclination au péché qu'il a eue. Dante, quand il entre dans le purgatoire, un ange, lui, marque sur la tête cette paix qui correspond au sept péché du purgatoire. Et chaque fois qu'il passe d'une corniche à l'autre, il y a un ange qui efface, qui enlève le paix que l'ange, au début, lui avait imprimé sur le front. Donc, c'est un voyage pour lui, mais c'est aussi un voyage imaginaire, c'est un voyage comme une allégorie de la pérégrination humaine. L'homme qui est égaré dans la vie, qui est plongé dans le sombre, dans le noir, dans l'obscurité, dans le péché et qui doit atteindre la lumière. Et comment il peut atteindre la lumière ? À travers une sorte de chemin qui lui explique quelle est la bonne conduite que l'homme doit garder. gardé. Alors, un des thèmes, il y en a des thèmes infinis, je vous dis simplement les principaux et puis je coupe beaucoup, c'est le contraste entre l'Église idéale et l'Église corrompue de son temps. Dante, il a une idée de l'Église, c'est l'Église disons de Christ, c'est l'Église du commencement du christianisme quand encore la religion était quelque chose de peu répandue mais qui avait embrassé une conduite de vie inspirée à la pauvreté. Là, c'est Dante, par exemple, il exalte dans le chant onzième du paradis la figure de Saint François qu'il considère, il l'appelle un alter Christus, c'est-à-dire le deuxième Christ parce que c'est celui qui a fait le même le même choix qui a fait Christ qui a embrassé il s'est marié il dit Dante avec la pauvreté tandis que l'Église de son temps c'est une Église corrompue, c'est une Église qui ne recherche que le bien matériel qui ne recherche que le pouvoir surtout mais c'était un peu la situation de son temps. Dante a vécu aussi la période dans laquelle Boniface VIII c'était son ennemi particulier parce que c'est grâce à lui qu'il est parti en exil mais aussi par exemple les papes français Clément V c'est les papes qui ont abandonné Rome pour aller à Avignon donc soumis au roi de France pour Dante c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter et donc comment les religieux là il y a un champ juste de l'enfer le XIXe où on trouve les simoniaques les simoniaques sont ceux qui ont vendu les charges religieuses en échange de l'argent donc par exemple on a fait on a destiné à devenir un évêque quelqu'un qui avait payé une somme d'argent c'était comme ça c'était pas un cas particulier et donc ils sont punis en enfer ils sont renversés parce qu'ils ont renversé ce qui était vraiment la vraie la vraie valeur de la de la foi religieuse à la place de chercher les biens les biens spirituels ils ont cherché les biens matériels donc ils sont renversés ils ont leurs pieds qui sont brûlés par des flammes éternelles et alors là c'est Dante qui se proche un peu de cela et c'est là que il y a Nicolas III qui dit c'est toi Boniface qui est venu me remplacer parce que quand il y a quelqu'un qui arrive alors l'autre il tombe plus en bas mais Boniface VIII au printemps du 1300 n'est pas encore mort donc c'est une sorte de prophétie mais Dante il voulait le mettre en enfer de toute façon il ne voulait pas le sauver alors la politique comme thème de la divine comédie c'est un thème très très ressenti par exemple à la politique sont dédiés tous les champs 6 de chaque de chaque quantique les champs 6 c'est dédié de l'enfer à la situation de Florence donc il y a une invective violente contre les Florentins pour les luttes intestines qui caractérisent la vie de la ville au 16ème du Purgatoire il y a une invective qui frappe toute l'Italie l'Italie comme expression géographique parce qu'il n'y avait pas une unité politique à ce temps-là et donc dans le 6ème de l'Empire Dante il attaque très durement soit les Guelphes qui combattent l'Empire mais soit aussi les Gibelins parce que pourquoi ? parce que les Gibelins ils pensent que l'Empire c'est la divise de leur partie mais l'Empire c'est l'institution universelle qui représente tous les hommes et tous les partis c'est pas vraiment les porte-parole des Gibelins c'est les porte-parole de l'humanité entière donc c'est pour cela qu'il se prend aussi aux Gibelins dans le paradis le 6ème du paradis mais il y a plusieurs champs où il touche ces sujets mais il parle très mal de Florence il parle très mal de Florence mais il a toujours un sentiment de nostalgie pour cette ville qu'il a chassée et donc même au paradis à un certain moment au 25ème du paradis il regarde Dano Dano des cieux et regarde la terre là en bas et il pense à Florence il pense à Florence et il dit les beaux bercailles où j'ai dormi Agneau Agneau quand j'étais innocent et les beaux bercailles ça voulait dire aussi le lieu aimé donc il a beaucoup de nostalgie je voulais juste toucher mais je l'ai fait par un exemple de la liaison qu'il y a entre le rationalisme et le mysticisme ce sont des caractéristiques très présentes dans le christianisme du Moyen-Âge il y a le rationalisme c'est-à-dire même les vérités religieuses peut-être jusqu'à un certain point peuvent être expliquées par la raison humaine et l'autre dit non la rencontre avec Dieu doit se faire par une extase c'est-à-dire par un certain moment on se plonge dans l'essence divine c'est une sorte d'annulation de l'individu qui se rencontre par un élan un élan irrationnel avec Dieu Dante il cherche durant toute la divine comédie de donner une explication rationnelle de ce qu'on voit je vous fais l'exemple de sa dernière vision mais Claude Tricotte vous en parlera une fois et alors Dante au dernier champ du paradis il regarde il a la vision de la trinité la trinité elle est représentée bien ici c'est un peu approximé mais c'est alors ce sont trois cercles qui ont le même contenu mais qui ont une épaisseur différente on ne comprend pas très bien cette figure mais au centre il y a le visage humain parce que c'est l'incarnation de Christ donc Christ donc alors le visage humain il fait référence à oui à l'essence humaine qui a été prise par Christ mais alors il cherche à expliquer comment c'est cette image il dit à un certain moment comme les géomètres il cherche à trouver la mesure entre les rayons du cercle et la circonférence et il ne trouve pas parce que vous savez que c'est un nombre irrationnel 6,14 non 28 etc etc avec tous les numéros qui peuvent qui suivent parce que c'est un nombre irrationnel on n'arrive pas à la fin dans la division alors il dit à un certain moment je n'ai pas pu comprendre cette essence de la Trinité mais il y a eu un moment où par une sorte de concession divine je me suis unie je me suis fondue avec l'essence de Dieu donc à la fin Dante il arrive à cette union avec Dieu mais pas par son intelligence disons mondaine terrestre mais par une sorte d'élan d'extase c'est une extase comme les mystiques Saint Jean de la Croix Saint Thérèse David David a raconté ces moments le dernier sujet c'est à propos des langues de Dante donc Dante il utilise vous savez très bien que la langue italienne vient du florentin de Dante et des autres des couronnes qui sont plus rares que Boccas et le langage de Dante c'est le plus étendu qu'on puisse imaginer parce que puisqu'il doit raconter une réalité très vulgaire comme celle de l'enfer ou très haute comme celle du paradis et là donc il utilise un langage qui a une étendue extraordinaire parce que vraiment il doit décrire des milieux tout à fait complexes mais Dante ce n'est pas suffisant pour lui d'utiliser son florentin il proteste tout le temps que son langage est insuffisant pour donner une idée de la réalité qu'il rencontre mais il utilise aussi d'autres langues par exemple il rencontre Arnaud Daniel au purgatoire au 20ème du purgatoire Arnaud Daniel il parle en provençal parce qu'il est provençal donc il dit « tam abilise votre cortège de main » qui est un opération niveau il va se couvrir et aussi Arnaud qui pleure avec un temps là c'est un peu le provençal je ne suis pas trop mais le provençal c'est un peu comme le dialecte de gène pour nous c'est-à-dire c'est tout à fait différent de la langue d'huile mais Dante il peut inventer des mots il a inventé beaucoup de mots par exemple « indiarci » que ça voulait dire se plonger dans la essence divine ou sinon il peut s'il doit par exemple parler avec un personnage très noble par exemple avec son aïeul Kachaguida qu'il trouve dans le ciel de Mars là où on trouve les martyrs pour la foi alors Kachaguida d'abord il parle en latin avec lui pour nous donner l'idée de cette hauteur du personnage oui de la noblesse de son âme donc il dit que ça voulait dire je l'ai traduit « ô mon sang ô surabondante grâce de Dieu à qui comme à toi sera ouverte pour des fois la porte du ciel » parce que Dante il arrive au paradis des fois disons la première fois dans ce voyage et après la mort il est destiné il arrive au paradis ou bien Dante il invente pour donner l'idée de ce langage brutal de l'enfer par exemple il y a Pluton qui dit « pape Satan » « pape Satan » on ne sait pas ce que ça voulait dire mais les sons ils sont très durs et donc ça donne un peu l'idée de ce monstre infernal qui parle un langage inconnu moi j'ai terminé comme ça je vous donne rendez-vous si vous avez envie donc la prochaine semaine au lundi et là ce serait vraiment un commentaire sur un texte de Dante mais c'est en français et je l'ai déjà dit mais je suis très contente d'avoir trouvé cette traduction très belle merci à vous c'était un allô